... Nous inaugurons la nouvelle école maternelle Planquette, une petite école, je dirais une école de province, au cœur de la ville, qui est destinée à désenclaver un petit peu les écoles du centre de la ville. Trois classes aujourd'hui, avec un potentiel de cinq classes, donc ça restera une toute petite école, flambe en oeuvre, puisque nous sommes partis de zéro. Autant, lorsque nous avons ouvert l'école Chevalier de Saint-Georges, c'était sur la base de l'école maternelle Rose-Blanc, donc une extension, on a fait un groupe scolaire maternel et primaire. Lorsque nous avons inauguré Elisa de Roche, nous sommes partis, la base c'était JB Clément et la maternelle Langevin, et bien là nous sommes partis d'une feuille blanche, et avec l'éducation nationale, nous avons élaboré cette école, et qui donnera satisfaction aux parents d'élèves, il a pu y avoir quelques réticences. On était habitués à l'école Jules Ferry, il a bien fallu répartir les enfants entre l'école maternelle Jules Ferry et l'école Planquet, puisque c'est son nom, mais je crois que dès la rentrée des classes, les parents apprécieront la qualité de l'accueil qui leur sera réservé dans cette nouvelle école. C'est très bien, la petite ça lui plaît, madame allait rassurer. Il y a toutes les infrastructures nécessaires, etc., donc c'est rassurant. Très 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 heureuse, franchement ça fait plaisir, les travaux, tout le matériel qui a été mis en place, franchement, on a du bon travail. Elle est belle ton école ? Elle est belle ou pas ? Il a beaucoup travaillé pendant les congés, notamment les services techniques, c'est 4 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros qui ont été dépensés, cette année encore, dans l'amélioration des conditions d'accueil de nos enfants dans les écoles, et des enseignants bien sûr, ravalement des écoles, les cours ont été refaites, des salles de classe, le mobilier a été changé dans un certain nombre de classes, les tableaux numériques ont été ajoutés. Tous ces travaux nous amènent à dépasser la barre des 100 millions d'euros d'investissement depuis 2014, de notre arrivée aux commandes de la ville, 100 millions d'euros d'investissement. On voit là que la priorité pour notre équipe, c'est bien la réussite scolaire de nos enfants. On ne trouve pas l'équivalent ni dans le département ni ailleurs. 100 millions d'euros, c'est une somme très importante. Nous avons dépassé cette somme de 100 millions d'euros d'investissement pour nos enfants. Donc, on poursuivra le plan de végétalisation des cours de récréation, la remise à niveau de tous les sanitaires. Il y a quand même une mention spéciale à réserver aux services de la ville. Les adcènes qui ont travaillé tout l'été, mais ça brille, les écoles brillent partout. J'ai fait un petit tour de la ville juste avant, la semaine dernière. C'était impressionnant de voir. Chacun s'est mis à la tâche et avec beaucoup de cœur pour nos enfants. Service des petites fleurs, service des services techniques. Tout le monde a mis la main à la pâte pour que cette rentrée s'effectue dans les meilleures conditions possibles. Bravo à tous les services de la ville. Bravo à tous les agents qui méritent bien qu'on leur tire le chapeau quand même, une fois de temps en temps. On n'a pas toujours l'occasion de les remercier. Et bien qu'ils soient remerciés pour l'essentiel de leur œuvre et de leurs tâches pendant tout cet été. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ils se t'ont souhaité à nos enfants, à nos petits, une bonne année scolaire, une bonne rentrée scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada